à toutes qui ont eu le courage de venir. Alors moi je suis naturopathe, est-ce que l'un d'entre vous sait à quoi ça correspond à peu près ? Comme métier ? Vaguement, bon ok. Donc ça tombe bien, je vais vous l'expliquer. Donc je m'appelle Bénédicte Eliès et je suis installée à Brest, à Landerneau et également à Paris, pour ceux qui auraient besoin. Alors il y a... le métier de naturopathe n'est pas réglementé malheureusement pour l'instant. Il y a un petit flou juridique au niveau des formations. Ce que je vous conseille, si jamais vous cherchez un naturopathe, c'est de regarder sur le site naturopathe.net qui référence les naturopathes qui ont fait une bonne formation. Parce que c'est important aussi de ne pas tomber sur quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Donc ça peut déjà être une première chose. Moi je suis référencée sur ce site-là. J'ai fait ma formation à Isupnat, qui est une école parisienne, qui garantit un certain nombre d'heures et un bloc de formation qui est quand même assez important. Ce n'est pas mon premier métier du tout, puisque j'étais cadre dans la communication avant. Donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais donc c'est une reconversion. Et je vous ai marquée ensuite passionnée, parce que je suis passionnée par tout ce que je peux découvrir autour de la naturopathie. Ce que je peux aider les uns et les autres à faire dans leur vie, pour améliorer leur santé, leur vitalité, améliorer leur hygiène de vie de manière générale. Donc je suis vraiment très investie. Je ne suis pas naturopathe que du lundi au vendredi. C'est aussi quelque chose que je vis moi au quotidien et que je fais tous les jours. Je suis naturopathe tout le temps. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ce qui est autour de la santé naturelle, grâce à l'alimentation. En changeant moi mon alimentation, j'ai vu que j'étais en meilleure santé. Donc j'ai commencé doucement et sûrement à regarder un petit peu, à creuser de ce côté-là. Et j'ai ouvert un bloc de cuisine qui s'appelle Make Me Green, si jamais vous êtes en panne d'inspiration le samedi soir, de cuisine principalement végétale. Voilà. Merci. Ah, il y a un... Non, mais voilà. Alors j'ai mis... C'est la troisième médecine reconnue par l'OMS, en médecine douce. Donc il y a la médecine traditionnelle chinoise, que vous connaissez sans doute tous, la Ayurveda et la naturopathie, qui est la même chose, mais en version occidentale. Donc avec des plantes qui vont nous correspondre en termes de localisation, en termes de géographie tout simplement. Mais le principe est le même. On parle d'énergie vitale globalement. Donc c'est une médecine non conventionnelle. La différence de la médecine allopathique, qui est considérée comme la médecine conventionnelle tout simplement, qui a pour objectif premier la prévention. On ne soigne pas avec la naturopathie. Il faut que ce soit très clair. C'est la grosse différence entre la médecine allopathique, votre médecin généraliste par exemple, et ce que nous, on va pouvoir faire. Nous, on va accompagner votre corps, on va accompagner votre hygiène de vie, pour aller vers la santé bien évidemment, mais ce n'est pas le naturopathe qui va vous soigner de telle ou telle maladie. Il y a vraiment une grosse différence de ce côté-là. Donc je vous ai mis médecine de prévention et pas d'urgence, parce qu'évidemment, si vous vous cassez quelque chose, ce n'est pas moi que vous venez voir. Je ne pourrais pas vous aider, évidemment. Les piliers de la naturopathie, il y en a quatre que je vous ai présenté là. L'holisme, c'est le fait que vous êtes un être entier, pas uniquement un corps et un tas d'organes ou un amas de cellules. Vous êtes un corps, bien évidemment, vous êtes des organes, mais vous êtes aussi un esprit. Et ça va un petit peu plus loin que ça, les uns et les autres étant interconnectés. Si vous êtes stressé, vous allez moins dormir, vous allez moins bien digérer. Donc on prend autant ce qu'il y a dans votre tête, vos émotions globalement, et ce qui se passe dans votre corps. C'est donc le principe de l'holisme, vous êtes un tout. Individualisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas de recette magique que je vais pouvoir vous donner et que je vais pouvoir démultiplier d'une personne à une autre. Ça ne marche pas. Sinon, ce serait simple. On aurait une petite fiche qu'on distribuerait à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui doit être adapté à vous, à ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de mettre en place, l'implication que vous avez envie de mettre dans tout ce qu'on fait ensemble. Donc il faut que ce soit individuel. Le côté vitalisme, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce principe commun qu'on a avec les médecines douces. C'est-à-dire que vous avez tous et toutes des vitalités différentes. Il y a des personnes qui vont être, on va dire, des forces de la nature et il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus fragiles, dont la vitalité aura besoin d'être un petit peu plus soutenue. Donc je m'adapte en fonction de qui vous êtes et quel est votre niveau de vitalité pour faire en sorte que, évidemment, ça aille un peu mieux pour vous. Les humeurs, alors c'est ce qu'on disait il y a très longtemps, avec les humeurs, le sang, la lymphe, le liquide interstitiel, on est des êtres faits principalement d'eau. Et dans ces eaux, il y a des tas de choses qui baignent. Il y a évidemment des cellules qui vont finir par former des organes, mais il y a aussi des toxiques. Il y a des choses que vous allez vouloir éliminer via la lymphe, par exemple. Et tout ce qui est liquide, ça forme les humeurs. Alors ce n'est pas évidemment à l'époque des humeurs où on faisait des saignées pour améliorer l'humeur. On ne fonctionne pas comme ça, bien heureusement. Alors on a dix techniques en naturopathie qui sont toutes naturelles. Donc il n'y a évidemment pas de médicaments ou de choses comme ça. Ce n'est pas notre métier, c'est vraiment le métier des médecins. Je vous ai mis les dix techniques principales. Donc l'alimentation, c'est la base. Si vous ne mettez pas les bonnes choses dans votre corps, vous n'attendez pas à ce qu'il fonctionne correctement. C'est le principe d'une voiture. Si vous ne lui mettez pas le bon carburant, vous n'irez pas loin avec votre voiture, tout simplement. La gestion des émotions, vous en parliez tout à l'heure, qu'un parcours PMA, c'est loin d'être facile. Alors ça peut fonctionner très bien du premier coup et c'est fantastique. Parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et dans ces cas-là, les émotions sont à prendre en compte parce que c'est important pour vous. C'est des choses que vous vivez et qui sont à prendre en compte, qui sont importantes aussi. L'activité physique. Alors il n'y a pas de préparation au marathon, mais c'est plus l'idée que vous êtes des êtres de mouvement et qu'il faut perpétuer ce mouvement. Il ne faut pas... On fait tous des travails de plus en plus sédentaires. On est derrière des ordinateurs. On n'est pas des êtres qui sommes censés rester devant un ordinateur esthétique toute la journée. Donc il faut recréer du mouvement. Ça peut être un mouvement doux, ça peut être un mouvement plus fort. Si vous voulez vous entraîner au marathon, je vous accompagnerai avec plaisir. L'herboristerie, phytothérapie, c'est tout ce qui va donc concerner les plantes. On me dit souvent, naturopathe, c'est un peu docteur avec les plantes. Ce n'est pas vraiment ça. Déjà, on n'est pas docteur et ça va plus loin que les plantes. C'est ce que je vous disais avec l'holisme. Si il suffisait de mettre juste deux, trois plantes, ce serait assez facile. Mais il y a aussi votre tête, il y a votre environnement, vos contraintes. Donc c'est plus que ça. L'hydrologie, c'est les techniques de l'eau. Techniques de l'eau que vous pouvez appliquer sous la douche. Ça peut être aussi simple que ça, comme la douche écossaise par exemple. L'idée, c'est de vous donner des clés simples à mettre en place au quotidien. Les techniques respiratoires. Alors dans l'énergie vitale, une des principales choses que l'on fait pour se nourrir, c'est l'oxygène. Donc si vous ne respirez pas bien, vous allez mal vous oxygéner et vos cellules, ça sera exactement la même chose. Donc il faut faire, ça n'a pas que cette idée d'oxygénation. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui est au niveau du stress, au niveau de la digestion, c'est extrêmement aussi important. Les techniques vibratoires, je vais en parler un petit peu tout à l'heure avec notamment les fleurs de Bac qui sont très intéressantes. Les techniques réflexes que vous devez connaître sans doute via la réflexologie plantaire peut-être. Quand on vous manipule un petit peu les pieds pour aller toucher des zones réflexes et des méridiens. Donc ça, ça fait partie des techniques réflexes. Les techniques manuelles, donc entre autres les massages que je pratique beaucoup. Et le magnétisme où là par contre, je n'ai pas de compétences particulières. Donc c'est quelque chose que je ne pratique pas. Alors, je vous explique un petit peu aussi comment se déroule la consultation. Parce que si vous n'avez jamais consulté de naturopathe, ça peut paraître un petit peu bizarre, différent en tout cas. La consultation est assez longue. Entre une heure et quart, voire une heure et demie. Dans les consultations de couple, dans le cadre de la fertilité, je prends encore plus de temps. Parce que normalement, vous venez à deux. Donc il faut que je puisse parler aussi aux deux personnes. Parce que vous êtes deux à procréer. Donc ça se déroule en trois parties. Je vous ai mis une photo d'un iris. Je vais regarder dans votre iris. Donc c'est l'iridologie, l'étude de l'iris. Je vais regarder dans votre iris pour voir les colorations, les reliefs. S'il y a une collerette qui va être plus ou moins difforme, plus ou moins en forme d'étoile. Toutes ces indications-là me donnent, moi, des pistes pour connaître votre hérédité. Ce que vos parents vous ont laissé comme bagage. Mais aussi ce que vous, vous avez créé avec tout ça. Alors l'iridologie en France n'est évidemment pas reconnue. Mais il faut savoir que par exemple au Brésil et en Inde, ça fait partie des techniques de diagnostic qui sont enseignées aux médecins. Donc ce n'est pas du charlatanisme. C'est juste une technique qui n'est pas reconnue en France pour l'instant. Sans doute que ça viendra. La morphologie. Alors en général, je vous regarde un petit peu sous toutes les coutures. C'est ce que je fais aussi dans l'assemblée. Je vois toujours qu'il y a des profils différents. Parce qu'en fonction de votre morphologie, vous allez avoir une puissance digestive qui va être différente. Un tempérament plus ou moins nerveux qui est intéressant pour moi de connaître pour mieux vous évaluer et savoir dans quel sens on va ensuite. Et ensuite l'anamnèse. Donc ça, c'est la partie qui est quand même la plus longue où je vous pose beaucoup de questions. Parce que j'ai besoin de comprendre comment vous mangez pour ensuite faire les réglages alimentaires nécessaires. Comprendre comment vous vivez et quelles sont vos contraintes. Que ce soit des contraintes de temps, des contraintes d'organisation. Est-ce que si vous avez une micro cuisine, je ne vais évidemment pas vous demander de vous préparer à Masterchef. Parce que ce ne sera pas possible pour vous en termes de contraintes. Donc j'ai besoin de connaître un petit peu tout ça pour derrière ensuite m'adapter et vous donner vraiment les conseils que vous pourrez mettre en application. Alors dans ma pratique, je ne laisse jamais repartir quelqu'un sans avoir travaillé ces trois aspects-là de l'hygiène de vie. Donc ça va être évidemment l'alimentation. Là, on vous a présenté des compléments alimentaires qui vont vous aider à combler les carences. L'idée c'est effectivement pour que vous soyez le plus apte soit à recevoir un transfert d'embryon, soit à procréer de manière plus différente. Il ne faut pas qu'il y ait de carences. Il faut que votre corps fonctionne au mieux. Donc l'idée c'est de combler les carences, notamment par l'alimentation. Et aussi avoir quelque chose qui va vous correspondre en termes de physiologie. Il y a des personnes qui vont être capables de plus ou moins bien digérer la viande, d'autres plus ou moins bien les légumineuses. L'idée c'est d'améliorer cet ensemble-là pour que vous, vous soyez mieux et que surtout votre corps ne manque de rien pour fonctionner correctement. Parce que si l'alimentation a un côté émotionnel, on mange aussi parce que ça nous fait plaisir, à la base on mange surtout pour nourrir nos cellules. C'est vraiment l'idée principale. Les émotions, je vous disais, je travaille beaucoup avec les fleurs de Bac, entre autres les fleurs de Bac et aussi les élexirs floraux, pour vous aider à gérer vos émotions. Parce qu'il peut y avoir des peurs qui sont les vôtres ou qui sont héritées, des choses qu'on vous a ancrées aussi un petit peu depuis tout petit. Ça peut être ça, ça peut être des difficultés dans vos gestions de relations avec les uns et les autres, peut-être. Des difficultés dans votre couple, vous avez du mal à communiquer. Il y a des choses qu'on peut aider grâce notamment aux fleurs de Bac pour harmoniser et simplifier un petit peu tout ça pour que ce soit plus facile à vivre pour vous. Et le mouvement, alors donc évidemment c'est cette idée de remettre du mouvement dans le corps, peu importe de quelle manière. L'idéal c'est que ce soit quelque chose qui vous convienne le mieux. Ça peut être du yoga, ça peut être des respirations diaphragmatiques par exemple. Ça peut être des étirements ou ça peut être le marathon, ça peut être du, j'ai déjà conseillé, du taekwondo. Tant que ça vous convient, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Alors dans les techniques d'accompagnement qu'on peut mettre en place dans un cadre d'accompagnement dans la fertilité, il y a les massages. Alors les massages, il y a deux aspects qui sont vraiment intéressants là-dedans. Ça va être le côté évidemment des tentes physiques. Le but c'est un petit peu de déconnecter tout ce bavardage mental qui vous empêche parfois de vous détendre et qui peut gêner par exemple le sommeil. Il y a ça qui va être très important, mais ça va être aussi d'avoir un accompagnement au niveau des éliminations. Quand on va chercher profondément dans les muscles, on va déloger tout un tas de choses, notamment des choses qui vont se stocker dans les cellules graisseuses. Donc l'idée c'est de vous aider à déstocker. On parlait tout à l'heure de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ils adorent le gras. Donc typiquement, toutes les zones graisseuses sont les zones que je vais masser le plus pour vous aider à déstocker un petit peu. Les élixirs floraux, donc pour travailler sur les émotions, c'est vraiment la base. Alors en termes d'accompagnement émotionnel, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même une grosse part. Et le coaching. Alors j'ai mis coaching, ça va dépendre de ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Il y a des personnes que je vais avoir au téléphone tous les 15 jours, il y en a que je vais voir tous les mois, il y en a que je vais les voir tous les 3 mois, tous les 4 mois. Je m'adapte à vos besoins. Si vous avez besoin de quelque chose de très régulier, on met cet accompagnement régulier en place. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus souple, on lâche et vous m'appelez quand vous avez besoin. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas 50 rendez-vous fixés en avance. On fait selon vos besoins réellement. Alors pourquoi consulter un ou une naturopathe ? Alors là vraiment je vous ai mis ce qui était un petit peu plus axé au niveau de la fertilité, mais les raisons sont multiples et ça peut être pour les enfants comme pour les personnes âgées. Évidemment tout ce qui est fertilité masculine et féminine, on ne prend pas en compte que la fertilité féminine, dont on parle très souvent en oubliant que les messieurs sont à 50% partie prenante du boulot quand même. Tous les troubles féminins qui peuvent gêner la procréation. Ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut être l'endométriose, ça peut être un cycle irrégulier avec une ovulation qui va être compliquée ou qui va se faire très tardivement. Ça peut être des choses comme ça. Prise ou perte de poids, parce que c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte dans la fertilité. Il y a des personnes qui vont être trop minces et qui du coup n'auront pas les réserves pour que le corps fonctionne. Donc on va aller vers la prise de poids et on peut évidemment aller dans l'autre sens. Sevrage tabagique, alors on parlait de perturbateurs endocriniens, mais dans tout ce qui est toxique, le tabac est quand même une très grosse cause d'infertilité. Donc il n'y a pas de secret, il faut arrêter le tabac tout simplement. Mais ce n'est pas aussi facile que ça, il ne suffit pas de claquer des doigts. Donc on peut vous accompagner aussi grâce à des plantes qui vous aident à faire cette bascule vers l'arrêt du tabac. Tout ce qui va être problème digestif, de sommeil et de stress bien évidemment, et le rééquilibrage alimentaire, parce qu'il ne suffit pas de vous dire qu'il faut mieux manger pour y arriver. Il faut vous aider un petit peu quand même, vous aiguiller. Ça peut être en passant par des recettes tout simplement, mais en tout cas qu'il y ait un véritable accompagnement. Et j'ai mis fatigue-déprime, parce qu'au bout d'un moment, quand on va dans ce process de fertilité médicalement assistée, au bout d'un moment le corps fatigue, parce qu'il peut y avoir des traitements hormonaux qui sont difficiles à supporter. Donc ça entraîne aussi des fatigues mentales, mais aussi des fatigues du corps. Donc ça va dans cet accompagnement-là. On ne vous laisse pas juste tout seul avec trois fleurs de bac, ça va quand même plus loin. J'ai trois adresses. Alors dans la région, je suis principalement à Brest. Je suis aussi à Landerneau tous les jeudis. Selon votre localisation, ça peut être plus ou moins pratique. Et je suis aussi à Paris. Donc en fonction de vos besoins, il y a plusieurs adresses. Oui, merci. Et voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas.